Ce sera, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher devant vous. Et voilà, ce replay ne sera utilisé que dans le cadre de ces webinaires. Et voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites-nous le savoir. Ou peut-être éteignez votre caméra pour garder un peu plus de confidentialité. Avant de commencer, je voulais vous faire une petite synthèse du travail que nous avions fait en sous-groupe la semaine dernière. Vous étiez par un groupe de 5-6 personnes pour réfléchir sur vos freins, le biais et les marges de progrès. Conditions de réussite. Donc nous, on a regardé un peu tout ce que vous aviez produit en petits groupes. Et au niveau des leviers et des marges de progrès, je vais commencer par les freins. Au niveau des freins et réticences, il y avait une petite appréhension par rapport au fait de la posture qu'on peut avoir en tant que professionnel du tourisme vis-à-vis de la clientèle. D'être un peu perçu comme moralisateur. Et justement, pour cette acceptabilité de la clientèle, de ne pas le mettre devant le fait accompli. Donc ça, c'est une histoire de posture à avoir. Et tout ça, on va le voir, c'est que de la communication et le choix des mots qui est très important. Et de comment on amène les choses. Mais c'est tout à fait une crainte normale. Ce qui ressortait aussi pas mal, c'était le fait qu'il manquait parfois des infrastructures et des équipements extérieurs. qui sont inhérents à votre… qui ne dépendent pas directement de vos activités, mais qui sont sur le territoire et qui peuvent freiner à une transition, notamment en termes de mobilité. Et aussi, ce qui est pas mal revenu, c'est le fait qu'il manquait des moyens humains, des compétences techniques, notamment sur les aides qui existent, etc. Mais au niveau des leviers, je vais en citer trois à chaque fois pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Et vous aurez le détail à l'issue de cette session. Au niveau des leviers, ce qui est pas mal revenu, c'est en termes de… des efforts qu'on peut demander, qu'on peut faire pour réduire les consommations énergétiques et les consommations d'eau. tout ce qui est en lien avec la sensibilisation, justement, et l'information de la clientèle. On leur a expliqué pourquoi vous avez mis en place des toilettes sèches, pourquoi le Wi-Fi se coupe automatiquement à 23 heures, par exemple. Et le vif aussi, c'est de proposer, en fait, de nouvelles activités qui soient plus en cohérence avec la transition. Donc là, Olivier de Harpentage nous avait parlé des refuges sentinelles, cette expérience de tourisme scientifique. Mais aussi, il y a des animations qui peuvent être mises en place, des sentiers d'interprétation. Je crois que c'est… On en reparlera un peu plus tard, mais Jean-Paul Dauphin, du Gide Panda à la Vicence, je ne sais pas si je l'ai vu, qui a mis en place un sentier découverte. Et en termes de conditions de réussite, vous avez formulé le souhait de vous appuyer et d'avoir l'aide des collectivités territoriales locales, mais aussi d'autres instances de tourisme, par exemple, les parcs naturels régionaux et nationaux. Certains ont mentionné le fait qu'on pouvait faire des audits, faire appel à des entreprises de conseil. Donc, parfois, c'est un peu onéreux, mais il existe aussi des outils qui sont plutôt à destination des particuliers, mais qu'on peut adapter pour mesurer son empreinte carbone, l'empreinte carbone de son activité. Donc, ça aussi, je vous transmettrai les liens si vous ne les connaissez pas déjà. Et bien sûr, tout ce qui est échange de pratiques, ce qu'on fait là depuis la semaine dernière, et formation, formation peut-être plus technique sur les possibilités de financement, le choix, l'aide au choix du solaire thermique, de pompe à chaleur, etc. Voilà pour une petite restitution rapide de la semaine dernière. On vous avait demandé de venir avec un objet qui, pour vous, illustre la transition. Donc, soit l'objet en tant que tel, soit une photo, si c'était difficile pour vous de ramener cet objet, parce qu'il y avait des objets qui sont encombrants. Donc, je ne sais pas si vous avez tous cet objet sous la main. Ce que je vous propose, c'est de mettre cet objet devant votre caméra, et puis on va prendre une petite photo, une petite photo de famille. J'arrête de partager l'écran pour voir le maximum de personnes. Bon, ici, j'ai mon objet. Alors, ne bougez pas. Est-ce que tout le monde pourrait allumer sa caméra ? Léa ? Donc, Fanny, elle est privée de caméra. Je n'ai pas de caméra, là. Désolée. Ah, OK. Est-ce que les autres personnes qui n'ont pas de caméra, Serge, Claire, Adèle, Sophie, Soline, Bruno, Clovis, Eugénie ? Bruno, je n'ai pas de caméra. Ah. Et je n'ai pas de caméra non plus. OK. Soline. Alors, est-ce que tout le monde a son objet ? Attention, je vais essayer de faire une photo. J'espère que ça va marcher. Je ne peux pas le faire avec… Est-ce que Fanny, tu y arrives ? Moi, je ne peux pas, comme j'enregistre. Ah, c'est ça y est. Oui, c'est bon, j'ai pu faire un… Ah, vous pouvez faire un beau sourire. Capture. On va se faire allumer avec les droits d'auteur, là. Ah, oui. Ce ne sera diffusé qu'entre nous. Super. Alors, je n'ai pas trop regardé les objets. Fanny, est-ce que tu as vu des objets qui t'ont interpellé ? Je crois que j'étais… Oui, Sophie… J'ai vu des cartes. J'ai vu des cartes. Et Sophie, le fictoriste du Pied des écrins, c'était une gourde. Je n'étais pas sûre de l'objet. Et… Tige du domaine de la donne. Je ne sais pas exactement ce que c'était, du coup, dans le contenant, sur le contenant. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est Olivier. Voilà, je vous laisse prendre la parole pour nous dire rapidement ce qu'il en est. Oui, en une minute chacun. Bon, les filles d'abord. Sophie. Oui, moi, c'était… Oui, c'est une gourde thermo, thermos. Voilà. C'était bien ça. Oui. Pour la réduction du plastique, pour l'utilisation de l'eau de nos montagnes. C'est ça. Surtout pour bannir l'eau plastique, à la base. Moi, c'est un peu la même idée, en fait. En fait, c'est un filtre qui s'adapte quasiment à tout. Et alors, il y a une petite poche en plastique qui va avec, mais ça peut être aussi une gourde. Ça se vise dessus. Et l'idée, c'est qu'on peut prendre de l'eau de n'importe où et la boire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'emporter des bouteilles en plastique. On n'est surtout pas obligé de demander au refuge d'amener de l'eau minérale par hélicoptère. Parce qu'avec ça, on se débrouille avec ce qu'il y a sur le terrain. Et puis, c'est sécurisé. Donc, c'est assez simple. Puis alors, c'est ultra léger. C'est tout petit. D'accord. Et du coup, il y a des pastilles dedans ? Non, il n'y a pas de pastilles. C'est un filtre en céramique dedans qui est très performant. Et puis, qui filtre tout sauf ce qui a des virus. Par exemple, il y a des endroits au Népal où il y a des virus qui sont dans les composés organiques qu'il y a dans l'eau. Alors là, il faut rajouter encore une pastille. Mais s'il s'agit de trucs qu'il y a dans l'eau jusqu'à des micro-bactéries 3 microns, ça filtre le truc. Donc, on peut vraiment boire de l'eau qui est hyper chelou. Et je vous promets qu'on en ressort nickel. Je ne fais pas de la pub pour la boîte. D'ailleurs, vous n'avez pas vu la marque. Donc, c'est bon. Ça renforce le microbiote intestinal. Ah oui, voilà. Et juste comment ça s'appelle cet objet ? Je n'ai pas entendu. Bon, allez. Je vous montre le nom de la marque alors du coup. Ah ouais ? Je n'ai pas de… Ça va ? Ok. D'accord. Ça doit s'appeler filtre ou… C'est intéressant. Mini filtre à eau. Voilà. D'accord. C'est un petit quart d'heure shopping. Tige. Tige, je ne sais pas comment se prononce ton prénom. Désolé. Je l'ai justement mis entre parenthèses. Ça se prononce Tace. Ah oui, je ne sais pas du tout. C'est bien, merci. Désolé. Oui, c'est imprononciable pour… Je suis belge d'origine de Bruges. Moi, j'avais montré mon seau de seau à compost d'intérieur. Ah oui, le bio-seau. Ce qui est très logique selon tout le monde, mais on fait souvent un peu d'histoire autour avec les enfants parce qu'on a la boîte de compost juste à côté des lodges. Et on met souvent la caméra de nuit sur les boîtes de compost extérieures. Et comme ça, les enfants voient le matin les renards qui passent, les biches, les sangliers qui passent. Ce n'est pas pour les promouvoir, mais c'est juste pour montrer que c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Et pour les enfants, ça les stimule aussi de mettre le plus de choses dans leur boîte à compost. Donc, comme ça, ils font le tour pour chercher même des restes de légumes et tout. Voilà. Ok, merci. On va passer à la suite parce qu'on est là un petit peu pour se mettre en marche et en action. Je voulais juste parler de mon petit objet avant. Vas-y, Adèle. Ce que je n'ai pas avec moi. Moi, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous en avez parlé la dernière fois ou pas, j'ai trouvé parce que dans l'hôtel, on produit beaucoup de déchets. Il y a un des déchets que je ne pensais jamais arriver à trouver en compostable, mais j'ai trouvé après un an et demi de recherche. J'ai trouvé des chaussons compostables, compostables, biodégradables en l'Inde de Normandie et en l'Aisne du Portugal. C'est une usine qui est à Marseille, enfin une entreprise qui est à Marseille qui fabrique ça. Et du coup, ça veut dire que toutes les paires de chaussons qu'avant partaient juste à la poubelle, enfin quand ça part dans les valises des clients à l'Inde, ils en font quelque chose, mais tout ce qui partait quasiment à la poubelle, on l'intègre directement dans notre compost puisque en six mois, ça disparaît. Donc voilà. D'accord. Le truc dont je suis le plus fière parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps à chercher. Et ils ressemblent à quoi ces chaussons ? Des charentaises ? C'est vraiment des chaussons d'hôtel classique, sauf que c'est un peu plus, ça a une couleur un peu plus toile de jute, on va dire. D'accord. Et voilà. Super. Si je peux me permettre. C'est une Christelle. Oui, du coup, j'ai travaillé pour Yves Rocher en Bretagne. Et pareil, on avait des chaussons qui étaient censés être biodégradables. Et en fait, ça dépend de ta communauté des communes, en fait, des déchets qui sont faits. Et est-ce que derrière, il y a toute une démarche qui a été faite ? Voilà. En fait, moi, ils ne sont pas biodégradables, ils sont compostables. Ça veut dire que je suis en réunion. Ça veut dire qu'en fait, moi, je l'intègre juste directement au compost. Parce qu'en général, le problème, ça vient soit des matériaux utilisés pour la couture, soit des matériaux utilisés pour faire la semelle. Et en fait, les matériaux pour faire la semelle, c'est de la laine compactée avec du carton recyclé. Donc, en fait, je peux tout mettre directement dans le compost. Parce que justement, au début, j'avais trouvé des trucs que biodégradables. Et en fait, ou alors, c'était compostable. Même cette marque-là, il y a huit mois en arrière, la seule chose qu'ils me proposaient, c'était compostable, mais uniquement dans des composts en gros industriels. Et en fait, là, maintenant, je peux vraiment… Ça y est, là, on a fini la saison, on l'a intégré dans le compost. Et là, on va retrouver notre compost encore. Et normalement, ils seront disparus et seront intégrés pleinement à notre compost. Merci. Merci, Adèle. Si vous pouvez partager la marque, le lien pour ces chaussures dans l'onglet discussion, c'est super. Je crois qu'il y a des personnes qui seraient intéressées et curieuses. Donc, comme je vous le disais, je vous propose de passer à la suite, de passer à l'action. Donc, on va travailler, en fait, l'idée, c'est de formuler tous ensemble des actions en les classant par thématiques, les mêmes thématiques que vous avez eues pour les devoirs de vacances. Que vous ayez fait ou pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous appuyer sur vos réflexions ou sur ce que vous avez fait. Avant de vous partager, on va vous partager un lien dans l'onglet discussion. Mais avant ça, Fanny va vous faire une petite démo de comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien tout sur mon écran avec le fameux bord de klaxon ? Oui. Oui, ok. Donc, en gros, vous allez avoir accès à ce tableau. Et donc, l'idée-là, c'est par thématique. Je vais commencer par celle qui vous appelle. C'est de zoomer dessus. Fanny, tu peux peut-être, avec votre souris. Excuse-moi, Sylvia, tu ne fais pas du coup un partage d'écran avec la page Internet ouverte ? Si, c'est la page Internet ouverte, là. Je ne sais pas ce que tu vois. Là, excuse-moi, là, c'est le support de présentation. Ah, ok. Alors, il faut que je change d'écran de partage. Ah, oui, on ne le voyait pas. Excuse-moi, c'était pour ça. Alors, si je change d'écran de partage… Oui, c'était resté sur le PowerPoint, en effet, en fait. Ah, ok. Un changement quand il y a le partage. Parfait. Merci, Fanny. C'est mon assistant technique. Donc, vous allez avoir cette page qui va s'afficher. Donc, l'idée, c'est de zoomer sur une des thématiques et de rajouter des post-it en cliquant sur le plus que vous voyez au milieu de votre page qui est là. Donc, est-ce que tu le fais, Fanny, ou je le fais ? En fait, je suis en train de réaliser, il faut que tu le fasses, parce que vu que c'est ton partage d'écran, moi, si je crée le post-it, en fait, on ne va pas le voir du fait que c'est depuis mardi, du coup. Plus, vous avez un petit post-it qui s'affiche. Vous pouvez écrire votre idée. Donc, là, on est dans la mobilité. Donc, hop. Composer. C'est Rando. Allez, proposer. Le ravitaillement du refuge. Avec des âmes. On va le faire. Et puis, vous pouvez sélectionner en bas à droite la catégorie. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Et puis, cliquez sur Envoyer. Et votre post-it va se mettre directement là où vous étiez. Il y a un nouveau post-it qui s'ouvre. Vous pouvez fermer. Et on peut zoomer, dézoomer, hop, prendre des post-it, les mettre un peu plus grand, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va être plusieurs à travailler sur ce board. Et du coup, normalement, il va y avoir plein de post-it, mais plus de post-it ou un nuage qui va apparaître. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Là, l'idée, c'est de formuler des actions. On n'est plus dans qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce que je constate actuellement. C'est proposer des actions que vous mettez en place ou pas, d'ailleurs, que vous aimeriez mettre en place. C'est aussi intéressant de se projeter et de dire, j'aimerais faire ça. Et peut-être que ça peut donner aussi des idées aux autres. Est-ce que c'est clair pour vous ? Du coup, Fanny, je te propose de mettre le lien dans le chat. Et vous allez avoir une boîte de dialogue qui va ouvrir. Il va falloir vous connecter au klaxon. Vous mettez un pseudonyme, votre nom, prénom. Il va falloir accepter les conditions générales. Et ensuite, vous pourrez rejoindre le board en cliquant sur continuer. Et si vraiment vous avez des problèmes de connexion au klaxon, vous pouvez directement mettre vos apports dans l'onglet discussion. Excuse-moi, Fanny, je t'ai coupé. Oui, donc, tout à fait, vous pouvez le mettre dans l'onglet discussion. À ce moment-là, on rédigera nous-mêmes les post-its dans le board en ligne. Je voulais préciser vraiment sur le fait que les post-its, ils vont s'afficher en tout petit. Et si vous rencontrez un problème, ne vous inquiétez pas. Avec ces liens, on se chargera donc de les agrandir. Le tout, ce serait de le mettre à peu près dans la bonne colonne pour qu'on puisse, ou sinon, on le déplacera. Et je voulais aussi préciser, vous voyez, donc, il y a sept colonnes. Et donc, ça reprend les thématiques des devoirs de vacances qu'on vous avait transmis. Donc, l'idée, c'était pour ceux qui avaient déjà constitué une base, qu'ils puissent remettre directement aussi leurs idées dans ce tableau. Et Claire demande s'il y a un code d'accès. Et normalement, il n'y en a pas. Et pourtant, on nous demande un code pour accéder à Klaxoon. Non, ça l'aura. Je vous demande un instant. Non, on me demande d'avoir un compte, en fait. De se créer un compte, oui. Vous ne pouvez pas juste mettre votre nom et cliquer sur Continuer. Moi, ce que j'avais fait, ça avait marché. Alors. Non, ils ne proposent pas ça, non. Voici le code pour y accéder sans compte, normalement. C'est étrange, parce que nous, on avait fait un test, justement. Et j'avais choisi, justement, l'option pour que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer ? Là, il demande, moi, il me demande toujours de me connecter, soit de créer un compte, de s'inscrire gratuitement, ou alors de se connecter. Et si… Pareil. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Pareil aussi. Il faut appuyer sur Back, sur le retour. Et après, si vous cliquez pour la deuxième fois, il y a l'option aussi de rejoindre. Pour moi, ça marche maintenant. Donc, il faut juste attendre. Moi, je vais chercher le lien. Il faut rafraîchir, peut-être. En fait, il faut fermer la fenêtre qui apparaît. Et après, il faut cliquer sur Code d'accès et rejoindre. Ah, OK. Oui, OK. Merci pour cette intelligence collective. Est-ce que c'est bon ? Oui, comme ça, ça… Non, pour moi, c'est pas bon. Alors, je reclique sur le lien. Les personnes qui sont connectées, vous pouvez commencer à mettre vos idées. Et les personnes qui ont des problèmes, peut-être manifestez-vous auprès de Fanny, qui peut peut-être essayer de vous aider. Léa ? Oui, oui. Moi, en fait, il y a marqué « Vous quittez Zoom ». Donc, cliquez sur « Continuer » pour continuer avec le lien ci-dessous. Donc, je fais « Procéder ». Et il y a encore ce truc « Connexion email, mot de passe ». Oui, mais ferme-le, ça. Appuie sur la preuve. Là, j'ai fermé la petite fenêtre. Et il y a marqué « Vous quittez Zoom » encore une fois. Ah. Eh bien, copie le lien qu'elle t'a donné et ouvre dans une nouvelle page. Ah oui, je vais voir. Ah oui, parce que peut-être qu'il ne faut pas fermer toutes les pages Internet, sinon effectivement… Là, j'ai copié sur une autre page et pareil, j'ai encore « Connexion email, mot de passe ». Oui, et quand tu fermes ? Il faut fermer. J'ai encore « Vous quittez Zoom ». Ah, merci. Ben, écoute, je te propose de m'aider. Si je peux me permettre, normalement, quand tu as la fenêtre de connexion et que tu te demandes de créer un compte et tout ça, et regarde vraiment tout en bas, en bleu, c'est marqué « Se connecter sans compte ». Moi, j'ai cliqué dessus et après, ça m'a proposé la fenêtre de connexion à… Je ne sais pas comment ça s'appelle, le logiciel. Ex-Tune. Moi, j'ai « Connexion simplifiée », « Connexion entreprise », « Pas de compte s'inscrire gratuitement » et tout en bas, j'ai « Augmenter les contrastes ». Je n'ai pas du tout de bleu en bas, en fait. Bon, tu n'as rien qui te dit « Continuer sans s'inscrire », quoi. Non, non, non. Parce que Léa, moi, j'étais comme toi et en fait, là, quand j'avais ça, j'ai juste fait la toute petite croix noire, là, en haut, juste… Pas la croix de l'onglet, la croix de la fenêtre, quoi, de la petite fenêtre. Et ça m'a automatiquement mis sur un truc avec code d'accès et rejoindre. Et oui, mais moi, quand je fais la petite croix, ça me met Zoom. Vous quittez Zoom, cliquez sur « Continuer ». Ce que je propose, Léa, c'est que vous nous dites vos actions dans le chatter. On ne perde pas trop de temps là-dessus. Oui, désolée. Ça doit peut-être dépendre du moteur de recherche. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Combien de personnes n'ont pas accès actuellement au Borde ? Il y a Léa, est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Vous pouvez soit lever la main avec les maticônes ou me le dire dans la discussion, comme ça, je vois avec vous et après, vous pouvez directement me… Visiblement, dans le chat, il est noté qu'il y a un nombre de participants qui peuvent se connecter. Donc, il y en a qui ne peuvent pas à cause de ça. Moi, je peux me déconnecter. Je m'étais connectée, mais je ne vais pas forcément… Je ne sais pas si je peux me déconnecter pour laisser la place à quelqu'un. Du coup, c'est l'or. Peut-être, mais oui. Je vais essayer de me déconnecter aussi. S'il faut, ça peut peut-être enlever aussi une place. Moi, je viens de me déconnecter également. Moi, je ne sais pas trop comment on se déconnecte, par contre. Je pense qu'il faut juste sortir de… Oui, il faut juste fermer l'onglet de ta fenêtre. Du coup, vous voyez les réponses avec mon partage d'écran. Les personnes qui se déconnectent. Voilà, donc ceux qui n'ont pas accès peuvent suivre votre partage d'écran. Voilà, moi, je viens de me déconnecter aussi. Super, merci beaucoup. Également. Merci. C'est assez surprenant parce que Fanny avait suivi une formation justement. Il n'y avait pas de… Les aléas du direct. Oui, c'est ça. Je pense que Fanny, c'est toi qui peux modifier les… Mettre les post-its au bon endroit. Oui. Un instant, excusez-moi, c'est que j'essaie de regarder en même temps les paramètres. J'étais sur plusieurs fronts. Hop. Du coup, j'arrive maintenant pour agrandir les post-its. Excusez-moi, j'essaie de regarder cette histoire de nombre de participants. Et voilà. L'idée aussi, si vous avez des idées d'action qui peuvent se dérouler à l'échelle de la filière écotouristique, n'hésitez pas à les inscrire également. Attends. Pour la batterie, j'ai commandé. Tu passes. Il y a une matriculation. C'est là où tu vas d'habitude. OK ? Et tu repères la facture et ils ont tout ce qu'il faut. OK. D'accord ? Qu'est-ce que je peux dire ? Le truc que tu as reposé ici ? Non, c'est pour chez moi. Je pense que tout le monde a accès aux portes, du coup. Non, il y en a pour le chef. C'est où, là ? N'hésitez pas aussi à remplir la colonne « Autre », qui est peut-être moins évidente. J'avais pensé à tout ce qui était patrimoine, sciences, paysages. On peut peut-être… Je vous laisse encore une minute. Et après, on pourra peut-être, en même temps qu'on restitue, présenter quelques actions que m'avaient communiquées certains participants en amont du webinaire. Ensuite, vous aurez tous accès, normalement, à ces productions. On voit qu'entre alimentation, gaspillage et déchets, c'est vrai qu'il y a des actions transversales. Tout ce qui est compostage, est-ce qu'on met dans l'alimentation ou dans le déchet ? Ah, Christelle n'a pas accès. Tout le monde, ici, c'est un petit peu pour le déchettre que je suis présente. Oui. Quand elle est en train, je t' Merci. Ça va commencer à bien se remplir. Du coup, à chaque fois, j'aide un peu pour agrandir pour que ça puisse être aussi visible en partage d'écran avec l'ordinateur de Célia. Pour que les autres participants puissent aussi les liens soient suffisamment visibles. Est-ce qu'on commence à essayer de les classer actions individuelles et actions collectives ? Oui, allons-y. On peut essayer. Il y a une petite action de Léa. Je la mets. Tu la joutes ? Oui, je le fais. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire, de toutes les classer maintenant. On le fera pour vous à l'issue de cette session. Donc, si on regarde au niveau de l'alimentation, gaspillage, il y a tout ce qui est groupement d'achat local, fermaison, achat direct, local, bio, avec des menus à la fois classiques, proposés d'une diversité de menus pour la diversité des régimes et comportement alimentaires qu'il y a. Et le comportement alimentaire qu'il y a maintenant. Très compostage, peu d'emballage, zéro plastique. Il y a aussi, j'imagine, la réutilisation des restes que vous devez pratiquer. Il y a une action de Christelle sur l'énergie que je rajoute. Je mets dans la colonne énergie. D'ailleurs, il y a plus d'actions là-dessus. Débrancher le maximum d'équipements. Effectivement, tout ce qui est pollution numérique, on n'en parle pas encore beaucoup, mais il y a un outré dans les mails. L'utilisation responsable d'Internet et de recherche Internet. La programmation du système de chauffage. Quantifier la consommation, effectivement. Quant à faire des actions, c'est bien savoir combien on consomme. Faire appel à un fournisseur d'énergie verte. L'Enercop a été cité, par exemple. Des granulés locaux. Des économiseurs d'eau. Éteindre tous les appareils. C'est plutôt des actions aussi, également à l'échelle individuelle. Au niveau de l'eau, de la biodiversité, les refuges à faune, les refuges LPO. Ce sont cités plusieurs fois. Zéro pesticide, verger maraîcher, fauchage. Une fois par an. La mise en place de pommeaux de douche qui s'allument lorsque le temps de douche a consommé 40 litres. Ah, c'est sympa, ça. Je ne connaissais pas. Planter des fleurs. Effectivement, adapter au pollinisateur. Je mets en même temps, du coup, ça. C'est pas dans l'énergie, ça. C'est dans l'eau. J'ai de diversité. Adoucir l'eau de la source avec de l'aragonite au lieu du sel. Ah, alors, qui a mis ce post-it ? Je ne connais pas cette technique. C'est moi. Pardon, c'est pas ici. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Oui, c'est un système qui travaille. Donc, on a la source à un kilomètre d'ici. Donc, chaque jour, je dois aller dans la montagne. Et le seul moyen d'adoucir l'eau, c'était normalement avec le sel. Et après, on a trouvé un système qui travaille avec un système de magnétisme qui ajoute de lithium dans l'eau, sans ajouter quelque chose dans l'eau, qui fait que le calcaire est cassé. Donc, c'est-à-dire que ça ne se coince plus dans les tuyaux, ça ne se coince plus dans les machines. Donc, juste avant notre lampe UV qui filtre l'eau, tout est automatisé maintenant. Et ça évite d'ajouter de l'eau dans la nature, dans l'eau déjà. Voilà. Ok, super. Donc, l'aragonite, c'est un minéral ? C'est ça, qui est présent dans la nature d'habitude, sauf dans les zones où il y a énormément de calcaire, comme ici dans les montagnes. Ok. Eh bien, du coup, Thaïs, tant que tu as la parole, tu m'avais fait part de nombreuses actions que vous meniez sur vos givologies. en termes de sensibilisation aux éco-gestes. Est-ce que tu veux les présenter brièvement ? Oui, c'est souvent des petites actions, par exemple, des carreaux démarquillants, lavables, des shampoings, des gels douche en vrac, des gourdes à l'arrivée, où quand les gens se promènent dans les montagnes, on les donne des gourdes. On a prévu des points d'eau aussi pendant la randonnée liées à la source directe. On donne des lampes solaires dans chaque lodge et dans chaque gîte, comme ça les gens ne se promènent pas avec leurs lampes de téléphone partout. Et on a des notes dans les chambres qui informent les clients que même si l'eau de la source est illimitée, selon beaucoup de gens, on doit quand même faire attention qu'on ne gaspille pas. Donc ça, c'est un peu les actions, mais on a un peu de tout. Donc aussi avec les boîtes de compost, avec le potager qu'on a mis en place, beaucoup d'actions. On fait aussi des séminaires de distillerie avec les enfants. On met des herbes à côté du barbecue pour apprendre aux gens que ce ne sont pas tous des herbes qui viennent dans une petite boîte. Désolé pour le bruit derrière, je suis en train de faire des travaux. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions pour ça. Je vous remercie avec plaisir. Merci Thaïs. J'avais aussi envie de faire intervenir Stéphane par rapport à son projet de plantation d'arbres à vélo. Est-ce que Stéphane, tu es OK pour nous en dire un tout petit peu plus ? Activez ton micro. Alors moi, j'en pourrais tous. Vous m'entendez bien ? C'est vrai que lors du salon, à Lourmarin, au mois de novembre, du tourisme, de l'écotourisme, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait proposé de faire de la plantation d'arbres. Ensuite, j'ai été contacté par une entreprise qui fait des concours internes, des entreprises, lors de séminaires, tout ça. Donc, j'ai vu que c'était quelque chose de porteur. Mais le souci, c'est que il faut que ce soit inscrit dans les programmes de l'ONF. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de planter des arbres qu'on va pouvoir le faire à un endroit. Même si, à côté de chez moi, il y a eu des incendies il y a deux ans, donc on pourrait pouvoir planter des arbres. Mais il faut préparer le terrain. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué et ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc là, je suis en train de préparer, de voir avec l'ONF, avec d'autres organismes et de voir s'il est possible de faire une plantation quelque part. Ça se fait beaucoup sur Paris parce qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de terrains vastes, et puis beaucoup plus plats, beaucoup plus faciles d'accès. Donc, nous, par chez nous, moi, j'habite Pertuis, mais autour de Pertuis, que ce soit le nord des Bouches-du-Rhône, même toutes les Bouches-du-Rhône, où il y a pas mal d'incendies l'été, c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire, mais c'est surtout à l'ONF et aux instances qui s'en occupent de travailler un petit peu en lien pour essayer de le faire. Pour identifier les parcelles à reboiser, c'est ça ? Voilà. Donc, après, il n'y a pas que les incendies, il peut y avoir des dégâts qui sont dus à des maladies sur les arbres, par exemple, les chenilles processionnaires ou alors il faut remplacer il faut remplacer les végétaux parce qu'on est beaucoup trop en monoculture ou avec une seule variété comme les pains maritimes, par exemple. Mais il faut quand même bien préparer le sol, faire des petites restanques et puis surtout aller arroser les arbres. Et c'est pas parce qu'on a planté en automne, là, par exemple, cet hiver, il a très peu plu, donc sur des parcelles où il y a eu de la replantation, il ne faut pas les arroser parce que les petits arbres n'auraient pas survécu. Donc, c'est quand même très compliqué de mettre en place ça. Donc, j'essaye. J'essaye de trouver aussi des pistes et puis aussi de trouver des associations, des entreprises qui puissent m'aider. Donc, c'est un appel. C'est un appel à l'aide aussi. Donc, si vous connaissez des gens, vous pouvez essayer de m'envoyer un message par la messagerie pour que je puisse essayer de trouver une suite à tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, c'est parti aussi d'une idée dans le sens où on essaye d'avoir un impact zéro carbone. Mais moi, je disais, c'est bien d'être zéro carbone, mais est-ce qu'on pourrait avoir un impact négatif ? C'est-à-dire enlever du carbone. Voilà. Parce que si on est zéro carbone, on n'en rajoutera pas. Mais il y a tous les industriels et des gens qui s'en foutent. Eux, ils sont largement carbonés. Donc, c'est essayer d'enlever ce carbone-là à notre échelle. Ok. Et du coup, ça se ferait avec les clients ? Oui, parce qu'en fin de compte, j'aimerais proposer ça sur une journée. Donc, on partirait en vélo. Donc, on ne prendrait pas sa voiture ou moins sa voiture. Puisqu'il faut quand même se rendre sur un lieu unique, sur un lieu central. Partir en vélo, aller planter les arbres le matin et refaire une balade autour de l'environnement. Moi, je suis un ancien tailleur de pierres. Alors, je suis très sensible à la géologie aussi. Je vais essayer d'être partenaire du géoparc aussi. Donc, voilà. J'essaye un petit peu de développer mon activité autour de la nature. Et là, je le voyais. Bon, alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de clients qui veulent être accompagnés en vélo électrique. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye un petit peu d'enlever. C'est-à-dire que j'aimerais plutôt qu'on fasse du vélo musculaire qu'électrique parce qu'un vélo électrique, il y a du lithium, il y a plein de composants, voilà, des minéraux, des métaux rares qui sont inclus dans ces vélos-là. Donc, j'aimerais, au final, ne faire que du vélo musculaire et ne plus parler du vélo électrique. OK. Voilà. Merci. Il y a Claire qui a réagi dans le chat, qui a a priori a été à des contacts et des connaissances, en tout cas, de projets de plantation. Super. Je vais regarder. Merci. Donc, n'hésitez pas après, on vous partagera vos coordonnées si vous l'avez autorisé. Si on revient sur notre board, est-ce que, Fanny, en les regardant un peu, tu as vu des choses qui te plaisent particulièrement ? Est-ce que d'autres participants veulent... Alors, on peut le réagir. Vas-y, Fanny. Pour vous expliquer, en fait, ce que je faisais pendant ce temps, c'était de changer de couleur les post-its selon si c'était une action individuelle ou plutôt en rose. Si cela pouvait être une action collective à l'échelle de la filière et qu'autorisme de la région, donc en bleu. J'avoue que j'en ai beaucoup lu. Je suis en train, à nouveau, de les parcourir et s'il y en a un qui me... Mais pas de souci. Et l'idée, en fait, aussi, c'est qu'ensuite, tout ça, ça remonte grâce à la présence de Laure, Léa et Gwenaëlle et qu'elles aient un peu une connaissance de vos attentes aussi d'aide à la structuration d'actions à l'échelle de la filière écotouristique. Donc, l'idée, c'est aussi qu'elles repartent de ça et peut-être que ça leur donnera des idées pour vous aider, en fait, à mettre en place des actions et voir vos attentes par rapport à leur rôle. Absolument. Voilà, si tu veux réagir, Laure. Oui, je confirme, c'est vraiment précieux pour nous de pouvoir avoir vos retours, vos besoins, sur quoi vous avez envie qu'on vous aide, qu'on vous accompagne, des choses concrètes comme ça, nous, on peut répondre par des sessions de formation qui sont ciblées le plus possible. Voilà, merci d'avance. Il y avait aussi, j'avais échangé un petit peu avec Bruno de Terre des Baronies. Je crois que tu es là, Bruno, mais peut-être que tu avais des problèmes de connexion. Alors, ça a sauté, mais je suis revenu. OK. Du coup, tu m'avais parlé de fait d'organiser une compensation carbone. donc, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Je peux. Alors, je n'ai pas tout entendu Stéphane parce que ça a coupé pendant son intervention, mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu des liens. Dire qu'effectivement, alors moi, je ne suis pas zéro carbone sur le fonctionnement de notre structure. Par contre, c'est ce vers quoi j'essaye d'aller, même si ce n'est pas facile. En tout cas, c'est ce qui nous motive tous les jours à essayer de trouver les solutions d'effacer notre impact. Par contre, en faisant ça, on s'est rendu compte que l'impact le plus lourd en termes de carbone, c'était le déplacement des autres jusqu'à chez nous. Et sachant qu'il n'y a pas de transport en commun, on propose quelque chose qui est en pleine nature et il y a un prix à payer, c'est les déplacements pour venir jusqu'à nous. Et en regardant le gros bilan carbone sur le fonctionnement global, si on intègre les clients, c'est le déplacement des clients. Et cette année, on est en train de réfléchir à comment les sensibiliser à cette problématique pour arriver à compensation, je ne sais pas, contribution. L'idéal sur cette problématique-là, c'est de ne pas le faire. Maintenant, c'est les paradoxes de nos activités. On propose quelque chose d'immersif qui crée un déplacement. Donc, je me suis rapproché de plusieurs structures, celle avec laquelle, je pense, on va partir. Ça s'appelle Coeur de forêt. Ce sont des... Enfin, la structure qu'on a choisie, bon, après, il y en a d'autres, mais il travaille sur l'humain dans son environnement. Donc, il y a de la replantation d'arbres, mais ce n'est pas juste j'ai dépensé tant de kilos de carbone, je plante tant d'arbres et puis j'ai l'esprit tranquille. Non, c'est d'éduquer les personnes un peu partout sur la planète, sur leur environnement et travailler plutôt la technique d'agroforesterie et d'utiliser tous les étages des plantations. Donc là, la difficulté, c'est que ce type de structures cœur de forêt travaille avec plutôt des grosses structures qui peuvent faire des gros volumes d'argent. Donc là, on a pas mal discuté et je leur ai dit, voilà, sûrement, je ne suis pas le seul petit établissement à se poser ces questions-là et on est en train d'échanger pour essayer de voir comment on peut travailler soit en direct avec un lien qu'on pourrait avoir qui permet à nos autres d'aller faire un don puisque c'est comme ça sur des projets divers et variés qu'on aurait sélectionnés, soit juste transmettre des infos avec une communication pour sensibiliser et puis après leur donner la possibilité d'aller eux-mêmes sans qu'on soit un intermédiaire et voilà, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on voudrait mettre en place d'ici l'été. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir par rapport à ce que vous avez vu sur les post-it, des choses qui vous interpellent ? Faire un concours du client meilleur zéro déchet. Inciter les vacanciers à marcher pour apprendre, masterclass reconnaissance avec la nature, sur les traces du passé, tourisme scientifique. Ça me fait penser à l'action que nous avait présentée Olivier la semaine dernière par rapport au refuge sentinelle, Mr. Pat. C'est moi qui ai mis le concours zéro déchet. En fait, on a eu une réunion jeudi dernier à Lyux avec Laure et les acteurs du Géoparc et des marqués Valeurs Parc et en fin de compte, il y a un hébergeur qui se plaignait d'avoir une cliente qui prenait trois douches par jour et lui, il a vraiment il était vraiment dans un gîte éco-responsable depuis très longtemps donc il est très sensible à ça donc il ne s'est pas gêné pour lui dire et puis les gens l'ont mis sur les critiques de son site internet donc je lui disais que ce n'était pas grave de toute façon il faut qu'il sélectionne sa clientèle et finalement c'est bien un petit peu de faire des concours et surtout d'inciter sa clientèle à faire le moins possible de déchets et je lui avais même proposé je lui disais tu devrais même couper l'électricité une journée et faire une journée sans électricité ça, ça peut apprendre à vivre sans électricité parce que bon ce n'est pas le beau du monde moi ça m'était déjà arrivé j'ai eu le courant coupé parce que j'ai un fusible qui avait sauté on n'arrivait pas à le faire démarrer et j'ai trouvé ça très sympa de s'éclairer à la bougie comme à l'ancien temps alors ce n'était pas trop l'hiver mais c'est vrai que l'été ça peut être vraiment possible de couper complètement l'électricité et c'est intéressant aussi de voir à quel point on est dépendant de l'énergie pour le moindre geste qui nous paraît banal du quotidien passer l'aspirateur faire une soupe et bien on est vraiment des drogués il existe beaucoup il existe beaucoup d'ustensiles de cuisine mécanique pour râper les carottes pour passer la soupe pour faire la purée tout ça pour mise à part pour chauffer mais ça se vend encore il y a des marques des marques courantes qui font des ustensiles de cuisine sans électricité oui et ça c'est un moyen un petit peu de réduire cette dépendance qu'on a à l'énergie effectivement après râper 3 kilos de carottes à la main c'est peut-être plus con non non ça se fait très bien ça se fait très bien c'est le même principe qu'un presse purée donc on tourne une manivelle et ça râpe un petit peu de force quand même mais ça va c'est pas le beau du monde ok merci ou alors carrément de manger des carottes entières voilà c'est ça trouver d'autres moyens de présentation est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir un petit peu et après on fera une petite pause on sera encore une pause assez active mais il y avait j'avais échangé avec Jean-Paul Dauphin qui n'est pas là aujourd'hui qui tient un gîte panda et qui me qui me faisait le partage d'une expérience il a mis en place en fait un sentier découverte près de son gîte ou sur son gîte avec le conservatoire d'espace naturel et du coup ça permet vraiment d'engager la conversation avec les clients sur toutes les thématiques abordées dans ces panneaux et en parallèle il y a aussi le potager qui sert de support pour discuter avec les clients de l'alimentation plutôt familiale de la production du cycle et commerciaux il offre des légumes en fait aux clients qui viennent visiter le potager donc voilà je trouvais ça je trouvais ça sympa aussi comme comme initiative moi aussi donc j'ai un potager depuis deux ans mais ce qui est vraiment génial c'est justement d'introduire les enfants et de faire des semis avec les enfants des choses qui poussent assez vite si les gens restent une semaine on peut déjà voir les petits pouces qui sortent parce que par exemple ma filleule qui a maintenant 10 ans qui habite en plein ville si on demande comment une carotte pousse elle tombe du ciel donc il faut vraiment qu'on fasse un peu attention pour impliquer un peu les enfants et les parents même d'apprendre comment tout pousse je sais que c'est logique mais pour nous les enfants c'est vraiment c'est des éponges ça absorbe tout ça amène tout à la maison donc c'est génial merci les radis ça pousse rapidement je vous propose de terminer sur ce temps là d'activité je vais arrêter le partage et on vous transmettra tout ça désolé pour les personnes qui n'ont pas eu accès du coup au board je vais vous on va faire une petite pause de 5 minutes on a 4 minutes de retard mais on va la rattraper je vous promets qu'on terminera à midi je vais pas comme la semaine dernière je vais vous transmettre un petit lien pour la feuille de présence pour juste dire compléter votre ligne et dire si vous étiez présent aujourd'hui et puis et puis si vous étiez pas la semaine dernière ajoutez votre ligne aïe alors qu'est-ce que j'ai fait alors ctrl c voilà donc normalement vous y avez accès et vous pouvez le modifier dites moi si ce n'est pas le cas hop et je vous propose donc de reprendre dans 5 minutes là 11h04 vous pouvez prendre un petit petit eau chaude un petit café du coup remplir cette fameuse feuille juste avec un petit un petit oui un petit sur votre ligne je vais regarder si ça fonctionne a priori oui il y a déjà des oui ça et il y a tout qui on Merci. Bonjour, Marine, qui nous a rejoint. Ce n'est pas grave, Marine. Vous arrivez juste pour la deuxième partie. Là, on fait une petite pause. Vous pouvez mettre votre nom sur la fiche de présence si vous n'êtes pas déjà... Oui, bonjour. Si je viens de le faire, du coup... OK, super. Je viens d'arriver juste avant la pause. Il y a des choses que je peux... Vous avez travaillé sur le tableau, c'est ça ? Avec les gestes de chacun. Oui, on a travaillé sur un board sur Klaxoon qui reprend les thématiques qu'on avait transmises pour les devoirs de vacances, où chacun ajoutait des post-it sur les actions qu'il mène ou qu'il aimerait mener. Et donc, dans l'idée d'avoir un panorama des actions possibles assez large pour qu'ensuite, on vous le partage et que vous puissiez vous en inspirer. Oui, il y a eu des retours aussi d'expériences, d'initiatives sympathiques qui avaient été identifiées. D'accord. Et du coup, ça, vous nous l'envoyez après ? Oui. On verra le lien. On enverra tous ces éléments avec la synthèse. Et du coup, il y aura aussi le replay du webinaire si tu as le courage de regarder la première synthèse. OK, ça marche. Merci. 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 Et bien, je vous propose de reprendre tranquillement. Non, c'est pas grave, Marine. C'est gentil. Est-ce que tout le monde est Romain ? Est-ce que tout le monde est Romain ? Peut-être allumez les vidéos si vous êtes de nouveau là. Et pour ceux qui n'ont pas de vidéo, le signaler dans l'œuvre. Voilà. Pardon, excusez-moi. On va reprendre tranquillement. OK. Super, merci. L'idée de ce dernier temps, c'est que vous repartiez en fait avec des idées d'action à mettre en place demain, après-demain, après-après-demain chez vous. Et donc, on va vous mettre en petit groupe de trois personnes et vous allez réfléchir chacun à votre tour sur des actions que vous pouvez mettre en place. Donc, on a échelonné, on vous propose de réfléchir sur trois types d'actions pour que vous puissiez un petit peu avoir des actions immédiates, ce qu'on appelle des actions à victoire rapide, puisque vous pouvez les mettre en place dès demain, presque. des actions plus complexes qui nécessitent des travaux, qui nécessitent un plan de financement, des autorisations, etc. Et après, des actions qui impliquent la coordination avec des pairs ou d'autres acteurs du territoire. Donc, bon, entre complexes et les actions complexes, c'est plutôt qui vous concernent votre structure seule. Et puis, les actions qui impliquent la coordination, on peut imaginer des actions plutôt de type réseau. Donc, l'idée, c'est que chacun essaie d'élaborer ses actions et de réfléchir à chaque type d'action. Et moi, je vais être, on va former du coup six groupes de trois. Moi, je vais être avec deux d'entre vous. Et puis, Fanny va tourner dans les cinq autres groupes où je vais vous transmettre le lien du pad sur lequel vous allez travailler tous ensemble. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Et bien, du coup, une famille a dû créer les groupes et vous allez sûrement avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Vous allez rester 30 minutes en groupe. L'idée, c'est que chacun prenne 10 minutes. Voilà. J'ai noté 25 minutes, du coup, c'est bien. L'activité d'un groupe. Ah oui. Oui, tu as raison. Parce qu'après, elles vont se faire automatiquement, du coup, les salles de discussion. Non, mais c'est bien 25 parce que de toute façon, on a du temps à rattraper. Donc, voilà. Mais vous ayez un ordre de grandeur. Donc, chacun, vous pouvez réfléchir à un tour de rôle. Vous avez chacun 7-8 minutes. Après, vous pouvez réfléchir tous en même temps. Enfin, voilà. Je vous laisserai vous organiser comme vous le souhaitez dans vos groupes. Du coup, j'ai créé six salles. Donc, vous serez trois par salle. Et je lance donc la répartition dès maintenant. Vous avez un petit onglet où vous cliquez « Rejoindre ». Normalement, vous avez le numéro de votre salle. Et je vous dis à tout à l'heure. Ah, moi, je n'ai pas eu le temps de cliquer, Fanny. Je vais peut-être… Malon, tu peux… Malon, tu as la main pour te déplacer, non ? En tant qu'animatrice. Je ne sais pas. Je ne sais pas du coup si elle a disparu. J'avoue que je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas d'option pour proposer une invitation. Moi, je reste dans cette salle avec Bruno et Christelle. Et toi, tu vas te balader dans les autres ? Alors, le problème, c'est qu'il y a Clovis qui est dans la salle 6 et qui t'attend avec Bruno. Ça se fait. Il faut que j'arrête de partager mon écran, peut-être. Je vois qu'il y en a… Je vais rejoindre la salle 6, c'est bon. Merci. Je vous prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Christelle, est-ce que vous avez vu l'onglet apparaître ? Ainsi que Bruno, je vois que vous êtes encore là. Christelle, vous êtes censée aller dans la salle 3. Et Bruno dans la salle 6. Si vous rencontrez un problème, est-ce que vous pouvez me l'en… M'en informer dans l'onglet discussion, s'il vous plaît ? Il y a Fanny qui arrive. On est sauvés. Oui, bonjour. Navré, il y avait des personnes qui n'étaient pas encore parties dans les salles de discussion. Je vous transfère comme convenu le lien. là, dans le fil de discussion, est-ce que vous pouvez me dire s'il fonctionne, s'il vous plaît ? Oui. C'est tout bon pour vous ? Parfait. Eh bien, je tourne dans les autres salles pour leur diffuser le lien et je reviendrai tout à l'heure. Merci. 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 D'accord. Ok. On n'a jamais eu à travailler ensemble, alors ? Non. C'est jamais… Ok. On ne se connaît pas. Et… C'est clé ? Ah ben non, c'est ça, Fanny. Oui, j'arrive. Voilà, c'est pour vous transmettre le lien. Donc, je vous le mets dans le fil de discussion. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il fonctionne bien, s'il vous plaît ? Alors… Ouais. Parfait. Je vous quitte pour pouvoir transmettre le lien aux autres groupes et je vous replacerai tout à l'heure. Merci. Merci. Christelle, est-ce que vous m'entendez ? Ah, on a quelqu'un. Oui, c'est Fanny. Alors, je vous transfère le lien dans le fil de discussion pour accéder au fichier. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer jusqu'ici le lien, s'il vous plaît ? Et sinon, il y avait une personne qui pouvait vous rejoindre, mais elle est toujours dans la salle principale et je n'arrive pas à échanger encore avec elle. Donc, je suis navrée, vous êtes que deux. Oui, ce n'est pas grave, on va échanger. Et voilà. Est-ce qu'il fonctionne bien, du coup ? Alors, il manque un match ? Je me connecte. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Autant pour moi. C'est rajouté. Il n'y a pas de soucis. Parfait. En effet, je me suis trompée à une lettre près dans le copier-coller. Non, ce n'est pas grave. Est-ce que peut-être je partage l'écran, Soline ? Oui. On peut faire ça. Parfait. Je vous quitte parce que je veux que je continue à aller dans les autres salles. A tout à l'heure. Merci. Stéphane aussi, tout à l'heure, ce n'est peut-être pas forcément très durable, finalement, ces vélos électriques, mais ça pourrait limiter le temps et du coup le coût. Mais en même temps, rajouter du coût aussi parce qu'il y a l'électricité, la batterie. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient, mais… Moi, je n'ai pas du tout envie de remettre un moteur et de donner l'énergie musculaire. C'est vraiment le principe, quoi, oui. M'excuse, j'interviens très rapidement. Stéphanie, je vous transfère le lien dans le fil de discussion. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il fonctionne bien, s'il vous plaît ? Je viens d'envoyer, il finit par 670D. Moi, je ne vois plus… Ah, ça y est, je n'avais pas… C'est bon, oui. Ah oui, parce qu'il faut qu'on remplisse un truc en direct, parce qu'on a commencé à parler comme ça, nous, je vous dis. On a commencé à travailler. Voilà, dans l'idéal, vous puissiez échanger et ensuite, vous pouvez restituer vos idées dans ce tableau en ligne. Ok, d'accord. Je vous laisse, donc, je pense que je dois encore diffuser un lien dans une salle. Oui, 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 va vite, va vite. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Avec… C'est bon, on est écoutés. Oui, Navré, j'ai mis un peu de temps à tourner entre les groupes, parce que certains ont réussi à y aller tout de suite, puis il a fallu que je passe déjà dans quatre groupes pour partager le lien. Donc, j'envoie votre lettre dans le fil de discussion. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il fonctionne bien, s'il vous plaît ? Alors, moi, j'ai mon mini plan d'action. Oui, c'est ça. Moi, ça charge, mais ça va s'ouvrir sous peu. Parfait. Parfait. Eh bien, je vous laisse échanger de vive voix, et puis quand vous le sentez, vous pouvez restituer vos idées dans ce tableau. Ce que je vais faire, là, donc il reste 17 minutes, je vais essayer de repasser dans les autres groupes, voir un peu ce qu'il en est, s'il y a des questions. Voilà, donc si vous avez bien l'accès, soit vous pouvez, comme l'autre fois, l'ouvrir chacun sur votre ordinateur, ou bien faire un partage d'écran, comme bon vous semble. Génial. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour répondre à ta question, Thaïs. Alors, Bruno, je reviens ici, maintenant que j'ai fait le tour de tous les groupes, je vous envoie un message en discussion. Merci. Sinon, je peux essayer de vous déplacer dans une autre salle au cas où, pour voir si ça fonctionne. Un nouveau message va s'afficher, pour que vous puissiez l'accepter, et rejoindre un sous-groupe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il y en a qui veulent, on va faire ça à l'oral, on prendra tous les fiches actions et on vous les enverra aussi de façon anonymisée, je ne sais pas quel est le bon terme, de façon anonyme. Est-ce qu'il y en a qui veulent présenter une action qui a été la plus aboutie ou la plus originale dans leur groupe ? On essaie de prendre deux minutes, trois minutes, on va s'être assez bref pour qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Qui veut prendre la parole ? Personne ? Allez, moi je parle. Allez, super, merci. Parce que je voyais que c'était le suspense. Moi, il y en avait deux qui étaient particulièrement intéressantes. Donc pour Marion, elle, elle voulait développer parce qu'en fait, ils ont une plage juste devant chez eux. Et en fait, actuellement, ils ont une activité PMT, mais ils voulaient vraiment développer une activité plongée. Mais voilà, le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'avoir les accréditations, l'agrémentation pour l'association. Et juste PMT pour les non-initiés ? Pardon, pas le masque tu bas. Ok, merci. Et voilà, elle, c'était une idée qu'elle avait, mais a priori, ça n'avancera pas à grand-chose. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'elle voulait développer ça pour justement que les gens poussent un peu plus l'expérience de simplement pas le masque tu bas et qu'ils découvrent vraiment ce qu'il y a devant cette plage qui est attenante à leur association. Donc, je pense que c'est super bien pour la sensibilisation de mettre vraiment les gens en face des choses. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, au langoustier qu'on pourrait peut-être faire avec les clubs de plongée, de dire, regardez, d'un côté, il y a un herbier de Pousidonie, voilà la vie que ça a, etc., etc. Et puis de l'autre, il y a la colère pataxifolia qui a tout mangé et regardez le désert que c'est à côté. Typiquement, c'est des choses, je pense, qui sont hyper intéressantes. Après, effectivement, est-ce que c'est le rôle de son association ? Mais est-ce que peut-être simplement que la CPI et eux ne veulent pas prendre cette responsabilité-là non plus ? Parce que la plongée, c'est quand même une sacrée responsabilité. Et concernant Thais, du coup, lui, donc, il veut déposer un maximum de dossiers à l'ADEME pour avancer et être autonome en énergie sur l'ensemble de son parc, parce qu'actuellement, il est dépendant, en tout cas, de la partie électricité. Donc, effectivement, il y a un gros volet sur l'isolation des toitures, etc. Parce qu'en été, c'est très bien isolé, mais en hiver, pas du tout. Donc, il va essayer de voir des financements pour l'ADEME, pour l'isolation, des analyses de géothermie, voir s'il peut installer des panneaux solaires sur les pergolas avec des batteries pour pouvoir alimenter quand même les installations électriques qu'il y a à l'intérieur de ces différents logements, parce que ça reste des choses qui ne sont quand même pas données. Donc, il faut quand même que les gens aient un minimum de confort, mais sans pour autant consommer n'importe comment et, entre guillemets, jeter l'argent par les fenêtres. Voilà. OK. Merci, Adèle, pour cette institution. Merci à Marion et à Thais. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui veut prendre la parole ? Vous m'entendez ? Oui, Stéphane. Alors, si Sophie le permet, donc, de loter du pays des écrins, ils ont mis en place une distribution de sacs plastiques pour le tri des déchets, donc, qu'ils distribuent aux hébergeurs. Ils distribuent ça aux hébergeurs pour que les touristes puissent déjà, dès le début, trier leurs déchets, ne pas les mettre ensemble dans un même sac. Donc, voilà, ils ont mis en place ça et, bon, ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que, d'ordinaire, lorsqu'on prend un hébergement, il n'y a pas toujours le tri des déchets qui est effectué. C'est ça, Sophie ? Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas des sacs plastiques, c'est des sacs aussi biodégradables. Voilà. Mais, oui, avec une association, donc, je disais, à la fois, c'est le Smith-Homme-Gave. Et après, bon, l'action, là où on a le plus de mal à mettre en place, c'est la communication, de faire rayonner l'information pour que les gens soient bien au courant. Donc, c'est mon travail là-dessus actuellement. Ok. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui veut s'exprimer ? C'est l'heure de mon dieu, on est en train de perdre tout le monde ? Peut-être. Allez, on t'écoute, Serge. Moi, du coup, je suis accompagnateur et je bosse avec Visa Trekking. Et l'idée, c'est de mettre en place des séjours où les gens viennent uniquement au transport en commun, qu'il n'y ait plus de voitures individuelles. Et donc, ça, j'ai déjà mis en place, c'est d'en continuer plus et d'utiliser des vélos pour faire les transports de bagages sur des séjours itinérants. Donc, voilà, un petit essai qui, pour l'instant, ne fera plus de propositions. Pour l'instant, on n'est pas parti et j'ai eu plusieurs demandes sur le tour des écrins. Mais là, il y a pas mal de difficultés parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire le transport des bagages en vélo sur le tour des écrins. Il y a des étapes qui sont très longues. Donc, il y a déjà des choses à… Pour l'instant, le coût a l'air d'être un petit peu trop élevé pour les personnes qui vont demander. Ils sont intéressés par ça, mais il faut du temps pour faire ça. Donc, ça a un coût. Pour l'instant, c'est une difficulté. Donc, voilà, il y a des choses à lancer là-dessus pour vraiment faire un réseau. Et puis, de gens qui veulent bien pédaler aussi, peut-être. Et les hébergeurs et la connaissance de tout ça. Super intéressant. Et au niveau du transport en commun, il y a des touristes qui arrivent à venir uniquement au transport en commun ou il y a quand même des choses à améliorer ? Ça, c'est possible. Moi, j'avais déjà fait il y a quelques années. Les gens sont arrivés à une gare. On a fait l'itinérant. On est reparti à une autre gare, SNCF. Donc, ça, c'est possible. Après, où il y a des difficultés, c'est si les gens veulent venir en vélo et après arriver à la gare et après se déplacer en vélo sur le territoire. Souvent, il n'y a pas de place pour les vélos dans les trains en grande ligne et tout ça. Il y a quatre places pour un train entier et qu'il faut réserver très longtemps à l'avance parce que sinon, on ne trouve pas de place. Donc là, il y a des choses à voir avec la SNCF. Et si jamais on a une remorque et des bagages, ça devient vite très compliqué. Pour l'avoir essayé, moi, c'est compliqué. Il vaut mieux ne pas avoir trop de correspondance. En plus. OK, merci Serge. Est-ce que d'autres personnes… Moi, ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de Serge, c'est vrai que si on a une remorque, c'est quasiment impossible dans le train. Et après, même si on a un bullet, c'est-à-dire les vélos longs avec un coffre sur le milieu, voire même un triporteur, c'est totalement impossible. C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une remorque et de pouvoir la détacher lorsqu'on est dans un gîte, lorsqu'on est dans une étape. Mais c'est vrai que le train et le vélo, c'est très, très compliqué. Et de plus en plus, on voit des portes-vélo sur les bus aussi. Mais c'est simplement pour le vélo et pour la remorque, il faut le mettre dans la soute à bagages. Effectivement, le vélo, le transport des vélos dans les transports en commun, c'est encore un peu complexe. Je ne sais pas là-dessus si les parcs, vous travaillez avec la SNCF, si vous êtes en lien avec eux. Alors, ce que je disais, j'étais justement dans l'atelier avec Serge. Cette question du transport en région, elle revient sans arrêt. Alors, malheureusement, nous, les parcs, on ne peut pas agir là-dessus parce que ce n'est pas de notre compétence. La compétence transport, elle est aux mains de la région. Par contre, on essaye d'y travailler, effectivement, dans le cadre de la filière écotourisme, ce contrat de filière écotourisme. Mais c'est extrêmement complexe, en fait. Mais en tout cas, c'est l'objectif d'essayer de faire bouger les choses là-dessus. Une grosse machine. Une grosse machine, oui. Excusez-moi, est-ce que ce ne serait pas possible par rapport aux locations de vélos, etc.? Parce qu'à Porquerolle, il y en a tellement que pour moi, ça me paraît une inépite de venir avec son vélo. Il n'y a pas un réseau ou un site sur lequel on peut trouver un peu tous les loueurs de vélos qu'il y a en France pour justement favoriser cette mobilité douce. Et on sort du train, on sait qu'à tel endroit et tel endroit, on va pouvoir louer un vélo sans problème. Il n'y a que des locations de vélos ici. Donc, c'est vrai que pour moi, il y en a partout. Mais après, je suppose que dans beaucoup de parcs régionaux et nationaux, il doit y avoir, je pense, aux alentours des locations de vélos, non ? Oui, il y en a. Après, il y a plusieurs choses. Il y a des structurations du vélo qui ont été faites et qui sont faites par certaines associations, notamment sur les PNR, l'Uberon-Verdon. Il y a l'association Vélos Loisirs Provence qui met en réseau justement tous ces partenaires et qui résoutent l'ensemble pour bien identifier les loueurs de vélos parmi ces partenaires-là. Après, il y a pas mal de pôles multimodaux aussi qui ont été mis en place. Ça repose plus sur les communautés de communes où à la sortie du train, on peut effectivement avoir d'autres déplacements possibles disponibles. Après, je n'ai pas connaissance d'un site Internet ou d'un portail qui rassemblerait effectivement l'ensemble. Il n'y en a pas. Ça pourrait être intéressant. Il n'y en a pas parce que malheureusement, ils sont concurrents. Donc, il n'y a personne qui… Même Vélos Loisirs Provence, Vélos Loisirs Provence, ils répertorient leurs partenaires. Oui, c'est ce que je disais. Oui, oui, c'est ça. Et les partenaires, ils payent une petite redémence. Oui, leurs adhérents. Je sais que je suis adhérent, je paye 200 euros par an. Les loueurs, les gîtes, tous ceux qui veulent accueil vélo donnent une cotisation. Mais oui. Ceux qui ne veulent pas, ils ne sont pas référencés. Et ce que tu disais pour les accueils multimodaux, moi, je le vois à la gare de Pertuis avec la communauté commune de la métropole d'Aix-Marseille. Ils ont mis en place des containers où on peut déposer son vélo. C'est-à-dire qu'on va en vélo à la gare et après, on prend le train et on laisse son vélo. Donc, ça, c'est compris dans la carte SNCF qui donne accès à ce garage. Il y a Olivier qui a levé la main, je crois. C'est un peu pour faire écho à ce qu'il se dit. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je suis accompagnateur aussi. Donc, ça veut dire que c'est plutôt que je n'ai pas ma structure à moi que je peux rendre durable ou écho, machin. C'est plutôt que j'utilise celle des autres. Mais ce que je vois, là où ça marche bien, c'est que à partir du moment où les gens commencent à se fédérer, du coup, on a plus de poids au niveau régional pour faire, on va dire, influencer les transporteurs ou les plus grosses structures. C'est sûr que quelqu'un de tout seul qui a besoin qu'il y ait plus de bus avec des portes-vélos, il n'arrivera à rien. Par contre, s'il y a un collectif avec la question qui revient de plusieurs côtés, ça devient déjà plus intéressant, je pense, au niveau du territoire. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a des endroits où ils font des trucs super locales, mais donc qui s'arrangent entre eux. Par exemple, il y a une petite vallée en Suisse où je vais de temps en temps. Tous les hébergeurs payent une redevance qui est ridicule à leur niveau, mais comme ils sont plusieurs, ça fait quand même un petit capital. Et avec ça, ils peuvent proposer les transports publics gratuits dans la vallée à tous les gens qui ont réservé dans leur structure. Et évidemment, ça nécessite de s'accorder avec les transporteurs de la vallée. Mais tout le monde y trouve son compte, bien entendu. Et ça permet aussi de communiquer sur de l'écotourisme pour la vallée, on va dire à un niveau plus large. Donc du coup, après coup, l'office de tourisme a quand même commencé à soutenir l'idée. Et puis petit à petit, ça commence à devenir quelque chose qui s'institualise. Donc ça, c'était sympa. Un autre exemple que j'avais vu, que j'avais trouvé sympa, c'est que je disais dans mon groupe là, côté spédulaire des Pyrénées, les Picos de Europa. Ils ont un système de tampons dans les refuges. Donc les gens qui font toute une itinérance et qui traversent le massif. Quand ils se retrouvent de l'autre côté, ils peuvent présenter aux transporteurs tous les tampons. Du coup, ils ont le retour gratuit au parking de la voiture avec le bus. Ils passent de toute façon par là, mais sauf qu'ils n'ont pas besoin de payer. Donc c'est des actions qu'ils ont. Alors là, par contre, pour le coup, je ne sais pas comment ils ont géré le truc et qu'ils financent le bus au bout du compte. Mais souvent, on s'aperçoit que quand on est en collectif, ce n'est pas des coûts importants et ça permet d'avoir, par contre, un impact beaucoup plus visible et puis sur une plus grande échelle. Je ne sais pas, après, à notre petit niveau, quel collectif on peut faire, mais c'est vrai que communiquer comme on fait et puis après, à un moment donné, peut-être d'essayer de voir s'il y a des gens qui sont intéressés, monter des petites assos et puis travailler à ce niveau-là. Merci, Olivier. Il est 11h54. Je vais donc clore ce temps. Je vois que Adèle voulait réagir, non ? Non, c'est parce que j'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau, donc je lui ai dit, chute, je vais complètement... Ah, OK. Est-ce que tu pourras nous donner le lien pour les chaussons ? Ah, elle est plus connue. Alors, du coup, je vous propose de conclure par un petit arbre, l'arbre d'Austande, je crois qu'il s'appelle, ou l'arbre de Lisou. Vous voyez les petits bonhommes qui grimpent sur l'arbre, qui sont à côté de cet arbre. L'idée, c'est de vous positionner, nous dire aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent, comment vous vous sentez par rapport à la transition touristique suite à nos échanges d'aujourd'hui et de la semaine dernière. Donc, vous pouvez indiquer le petit bonhomme que vous incarnez, qui vous incarne le mieux dans l'onglet discussion. Alors, 12-13. 12-13, deux petits, ils sont sur la gauche, là, chacun sur une branche et ils se parlent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent le 12 également ? C'est bien. Le 19, celui qui se fait aider par le 22. À quoi courir ? Il y a un nom à chaque bonhomme ou pas ? Eh bien, non, il y a des numéros. D'accord. Donc, il y a des numéros qui vous... pour le bonhomme qui vous ressemblent le plus. Je vais essayer de ne pas en passer. Le 26. Je ne l'ai pas vu le 26. Je ne vois pas où il est. Ah oui, il porte... Il porte une planche. 14-10. Donc, ça, c'est plus en bas de l'arbre. 14-10 à droite de l'arbre. Oh, il y a un équilibriste. 24-10 à droite de l'arbre. Il aide un qui grimpe. Donc, il y a pas mal d'entre elles. Vous êtes souvent à deux. Le 27 également qui porte la planche. OK. Ah, merci Adèle. Excusez-moi, j'avais pas vu que... Globalement, vous êtes sur des bonhommes qui s'entraident. Ou qui grimpent ou qui cèdent à grimper. Donc, ça a l'air plutôt... Oh, les 30 et 31 qui s'enlacent en haut, là. OK. Merci. On va vous transmettre un petit... un questionnaire d'évaluation. Est-ce que... que Fanny va vous mettre là dans le... dans le chat. Donc, on vous invite à y répondre si vous avez le temps, là, entre dans deux minutes une fois qu'on aura terminé. Ou assez rapidement, on vous le remettra dans le mail où on va vous partager les replays, les synthèses des travaux, des ateliers, les ressources. Nous, on a des glanées en amont et qui ont été données aussi au fil de l'eau des ateliers. Donc, tout ça vous sera transmis par... par mail. Est-ce qu'il y en a... On a deux minutes, là. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur le... l'évaluation à chaud de... de ce... de ce webinaire ? Comment vous envisagez la suite ? Est-ce que vous êtes prêts pour votre prochaine action ? Est-ce que vous avez des attentes qui restent en suspens sûrement ? Donc, voilà. Moi, je voudrais demander si c'est possible d'avoir... d'avoir... Pardon, je vois le commentaire passer en même temps. D'avoir les noms des gens qui ont participé au webinaire ou avec qui on a échangé. Comme ça, ça peut permettre d'avoir un petit réseau et d'échanger davantage en disant, tiens, telle action ou tel partenaire, je peux essayer de faire quelque chose avec et je peux... ou il peut avoir des idées, etc., etc. Ça démarche m'intéressait, je me reconnaissais en lui. Parce que souvent, en fait, chacun fait des petites actions de son côté parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment un endroit où on peut retrouver un petit peu tout ce qu'on peut faire et typiquement, je vois les chaussons, le temps que j'ai mis pour trouver cette solution est quand même colossale. Il y a trois ans en arrière, je trouvais, par exemple, des produits d'accueil bio remplissables, etc. Enfin, j'ai passé quasiment cinq mois pour trouver quelque chose. C'est ça, en fait. C'est dommage parce que chacun de son côté prend, je ne vais pas dire perd, mais prend un temps énorme pour essayer de mettre des choses en place. Et ce temps-là, on peut le mettre à profit d'autres personnes pour dire, tiens, moi, j'ai essayé telle et telle solution ou typiquement, les financements de l'ADEME. Enfin, moi, on m'a envoyé un lien un jour, je n'ai absolument rien compris à savoir si je rentrais dans les critères, pas dans les critères, etc. Et voilà, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir justement une plateforme où des gens un peu comme nous tous, on a des idées, on a essayé de mettre des choses en place, etc. Donc, oui, si vous avez rempli la feuille de présence, il y avait une question qui nous demandait si vous voulez bien qu'on partage vos coordonnées aux autres. Donc, vous allez recevoir effectivement les coordonnées de tous les autres participants. Voilà, mais après, l'idée de créer un réseau un peu plus structuré peut-être et avec une animation parce que le réseau, ça s'anime, c'est vrai que c'est primordial. Il y a Olivier et Laure qui ont levé la main. Je vous exprimez. Moi, juste pour répondre à la remarque d'Adèle, effectivement, pour information, on va recruter et commencer à faire travailler un chargé de projet pendant six mois. Il est recruté par le réseau des PNR, mais il va travailler à l'échelle du contrat de filière éco-tourisme pour justement travailler sur cette question des éco-solutions et mettre en réseau justement les entreprises du tourisme et les entreprises qui apportent des éco-solutions ou des solutions durables pour le tourisme en région et même un petit peu au-delà. Donc, voilà, du coup, on se préoccupe de ces questions-là. L'idée, c'est effectivement de mettre en réseau et puis de pouvoir faire un listing de ces solutions qui peuvent être intéressantes et partagées avec tous les professionnels du tourisme pour vous faciliter ce travail de recherche qui est très fastidieux pour vous. Voilà. Alors, on ne sait pas encore pour quelle forme prendra le document final parce qu'il faut qu'on voit ce qu'on peut faire mais en tout cas, voilà, on y travaille à l'échelle régionale, sachez-le. Voilà. Et du coup, on vous tiendra au courant sur le rendu de ce travail, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Il est midi une après, on va peut-être vous libérer. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir et appris des choses en suivant ces webinaires. Désolée pour le petit souci technique du klaxon et les autres soucis techniques qu'on a rencontrés. Voilà. C'est toujours moins fluide que quand on est en présentiel mais ça permet aussi d'être tous réunis là alors qu'on est des glaciers à la Méditerranée. Ça aussi, ses avantages. Donc, merci vraiment pour tout. Je ne sais pas, je vous souhaite bon appétit. Est-ce qu'il y en a qui veulent également conclure ? Merci au Parc des Écrins et au réseau des Interparcs qui nous ont permis d'animer cette formation et qui nous ont donné leur confiance pour qu'on anime ça. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres webinaires. Olivier qui attend je crois que c'est dans les cartons. C'est ça. Et voilà, moi, je vous remercie tous pour votre présence, la qualité des échanges. Merci pour cette intéressante animation et puis voilà, on continue à échanger sur toutes ces questions-là dans les prochains mois. et merci surtout pour votre engagement parce que si vous êtes là, je sais que vous êtes bien déjà dans la transition et que voilà, on a besoin de leaders et de plus en plus pour qu'après, tous les suiveurs nous suivent et qu'on soit tous dans le même, dans la même objectif et dans les mêmes ambitions. donc encore merci. Merci. Bonne journée, bon appétit à tous. Bon appétit. Merci, belle journée. Merci, Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.